Oui, merci Jean-Élise. Je suis Sarah Maisonneuve. Pour ceux qui ont pris en cours de route, je suis directrice adjointe des Ateliers du Bocage. Les Ateliers du Bocage, nous sommes une coopérative d'utilité sociale et environnementale. Nous sommes membres du mouvement EBAUS. Nous sommes basés dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest de la France. Notre objectif, il est avant tout social, créer des emplois pour des gens qui sont éloignés, qui ont des difficultés à rentrer, qui sont sortis du marché de l'emploi, qui ont des difficultés à y rentrer, qui ont des freins à l'emploi. Notre objectif premier, c'est d'aider des personnes à lever ces freins et à rentrer durablement dans l'emploi. Les Ateliers du Bocage, on est 175 salariés, plus un chantier d'insertion d'une trentaine de personnes, donc on est plus de 200 salariés. L'année dernière, on a fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre objectif social, il est porté par des activités économiques, donc on a toute une diversité d'activités économiques, depuis la fabrication de palettes neuves, le réemploi de palettes usagées, l'entretien d'espaces verts naturels, on a une activité de livres de seconde main, librairie solidaire. Et puis moi, je m'occupe des activités de reconditionnement de divers matériels numériques. On reconditionne des téléphones mobiles, c'est l'objet de mon intervention aujourd'hui, tablettes, objets connectés, tout matériel informatique et puis les cartouches d'impression. D'accord. Merci Sarah. Une question, une précision. Une personne en insertion, concrètement, c'est quel profil ? Et quand cette personne en insertion reconditionne nos mobiles avec vous, cette personne-là, je crois au bout de deux ans, qu'est-ce qui se passe pour elle en général ? Alors, une personne en insertion, déjà, c'est une personne qui n'arrive pas à rentrer durablement dans l'emploi parce qu'elle a eu un accident de vie, un parcours de vie compliqué, un accident de la vie, parce qu'elle n'a jamais réussi à rentrer dans l'emploi, voire même parce qu'elle est la victime parfois d'événements politico-géographiques majeurs. Bref, on va avoir des profils très divers et variés. Par exemple, on peut avoir des femmes qui ont arrêté de travailler pendant 20 ans pour élever leurs enfants et qui, au moment de revenir dans l'emploi, sont complètement décalées du marché de l'emploi. Non plus les codes, n'ont pas le CV, ne savent pas se servir dans l'outil informatique. On va avoir des jeunes pour qui la vie a parfois été sévère depuis leur naissance et qui arrivent à l'âge de travailler et qui, malheureusement, n'arrivent pas à rentrer dans l'emploi. On va avoir de plus en plus beaucoup de migrants qui ont fui leur pays pour tout un tas de raisons, qui ont des compétences, qui ont des diplômes, mais qui arrivent ici en France et qui n'ont pas du tout les codes. Alors, quand ils arrivent chez nous, c'est qu'ils ont le droit de travail. Ils ont eu le droit d'asile, le droit de travail, mais personne ne les embauche parce qu'ils peuvent avoir le frein de la langue. Parfois, ils n'ont pas de logement. Parfois, ils n'ont pas de véhicule ou pas le permis. Toutes ces personnes ont en commun qu'elles ont une grosse perte de confiance en elles parce que c'est dur de ne pas travailler, de se voir fermer les portes en permanence. Et elles ont besoin d'être aidées déjà pour lever tous ces freins que j'ai évoqués et reprendre confiance tout simplement et construire leur projet professionnel. C'est ça qu'elles trouvent dans une entreprise comme la nôtre. Elles vont avoir un… On les embauche déjà. Alors, c'est un contrat pour une durée déterminée. Elles ont entre trois mois et deux ans pour prendre un temps dans leur vie pour se poser, construire leur projet professionnel, bien souvent aller au-delà, travailler sur des freins personnels. On a pour ça une équipe d'accompagnatrices sociopro qui les aide à trouver un logement, passer le permis, avoir accès à leurs droits tout simplement. On a des cours de langue pour apprendre le français. On va les aider à refaire leur CV. Les personnes, tout en étant payées chez nous, peuvent prendre un temps pour aller faire un stage dans d'autres entreprises, découvrir des métiers, qu'en gros, elles bénéficient chez nous d'un emploi, d'un salaire, d'un accompagnement, d'une bienveillance pour retrouver confiance et puis de ce temps et de cet accompagnement pour construire leur projet professionnel. Et on parle de sortie positive chez nous d'une personne qui va sortir soit pour une formation, soit pour un emploi en CDD ou en CDI dans une autre entreprise que la nôtre. D'accord. Merci beaucoup, Sarah. Je pense que quand on a dit ça, on a déjà tout dit. Ce que je te propose, c'est d'expliquer quel est le lien entre vous et nous depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, en gros, tu n'hésites pas à m'interrompre si je ne suis pas, si je me trompe, mais en gros, tous les téléphones grand public et professionnels qui sont collectés soit dans les agences ou dans les entreprises via des bacs de collecte, eh bien, ces téléphones vont être acheminés chez Sarah, aux ateliers du bocage et les personnes en insertion vont pouvoir les trier et éventuellement les reconditionner. Deux cas de figure. Bien évidemment, je préfère le dire, ça va mieux en le disant, mais Orange ne prend aucun bénéfice dans l'histoire. Tout est entièrement 100% pour Emmaüs International et pour les ateliers du bocage. Mais en gros, vos téléphones, les données vont être intégralement effacées. On peut vous fournir un certificat d'effacement de données lors du recyclage et ces téléphones vont être soit revendus localement par les ateliers eux-mêmes ou alors vont être expédiés vers cinq pays africains où il y a une demande de téléphone reconditionnée. Et l'engagement d'Orange est très fort. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de prise de bénéfices dans ce schéma. C'est que nous récupérons la totalité, c'est le bateau en bas de la slide, le bateau, nous récupérons tous les déchets liés à ces collectes de terminaux et nous faisons en sorte que tous ces déchets soient définitivement éliminés en France, en Normandie, au sein d'une entreprise qui s'appelle Morphosis. Est-ce que je me trompe, Sarah, ou est-ce que c'est le bon résumé ? Dans les grandes lignes, c'est ça. Juste une petite précision, le côté vente et collecte sont un petit peu décorrélés. Effectivement, on va reconditionner tous ces matériels qui ont été collectés par Orange. Pour préciser, l'année dernière, c'était 298 000 téléphones. Continuez à collecter chez vous pour ceux qui le font, parce qu'on espère bien passer les 300 000 téléphones collectés cette année. Et puis, on va reconditionner sur ces flux tout ce qui peut l'être et on va le revendre. Et avec le bénéfice de ces reventes, effectivement, ça finance le projet Afrique où là, on a mis en place avec Orange, avec Emmaüs International, dans cinq pays d'Afrique, des structures qui collectent des téléphones qui ne sont pas forcément ceux que nous, on a revendus. Mais en Afrique, il n'y a aucune usine de recyclage de déchets. Ça n'existe pas. Donc, les téléphones arrivent de partout. Ils sont utilisés là-bas pour la toute fin de vie. Il y a tout un réseau de réparateurs. Les téléphones sont réparés, re-réparés, re-réparés. Vraiment, là-bas, faire durer la fin de vie, ça a un sens en Afrique. Faire durer la vie des téléphones. Et puis, par contre, à la toute fin, ils ne valent vraiment plus rien. Et c'est là qu'ils, normalement, ils devraient être recyclés pour aller chercher toutes ces matières qui ont été évoquées tout à l'heure. Or, en Afrique, il n'y a pas les usines de recyclage qui vont bien. Du coup, ça finit brûlé dans des bidons, recyclé dans des conditions qui ne sont pas terribles, ni pour les personnes qui font ça, ni pour l'environnement. Donc, c'est là où Orange a une intervention qui est unique en son genre et qui est vraiment très forte. C'est de remplir des containers entiers de vieux téléphones collectés là-bas grâce à des structures dans cinq pays et acheminé effectivement ces téléphones jusqu'à un recycleur en France après du Havmorphosis qui, lui, va aller extraire les matières qu'il y a dedans, le cuivre, l'or, l'argent. Enfin, il fait des lingots. Et puis, ces lingots pourront resservir à construire d'autres matériels. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que ça crée en plus... Alors, il y a l'impact environnemental dont on vient de parler, collecter les matières, et il y a l'impact social et création d'emplois puisque ce projet crée des emplois chez nous. Donc, chez nous, c'est entre 15 et 20 postes. Ils sont chaque année créés grâce à ce projet. Et puis, ça a créé, pareil, entre 25 et 30 postes en Afrique pour aller collecter tous ces vieux téléphones. monsieur, monsieur. Bien. Et ici, je vais essayer de regarder también구요. Et ici, ce quiirsait là le délication qu'on va se prendre,